Ces premiers retours forcés sont extrêmement inquiétants, mais ce ne sont pas des incidents isolés. De plus en plus de réfugiés syriens ne parviennent plus à faire renouveler leur carte de protection provisoire. Ils sont ainsi poussés dans l'illégalité. Comme d'autres organisations internationales, nous recevons des témoignages effrayants. Certains réfugiés syriens sont menacés, battus, contraints de signer de soi-disant demandes de retour volontaire qui ne comprennent pas. Les autorités turques viennent de prolonger de deux mois le délai laissé aux Syriens d'Istanbul pour régulariser leur situation. Près de 300 journalistes sont dans cette situation. C'est un premier pas, mais il en faudra bien plus pour que la Turquie respecte de nouveau ses obligations internationales. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur turc, Suleyman Soylu, pour qu'il mette fin au retour forcé de journalistes réfugiés vers la Syrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501